Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Pour moi c'est une première parce que c'est la première fois que je suis invité dans un festival du film Moi qui suis, qui fait de la musique Je voulais vous saluer d'abord au nom de Martine Aubry, maire de Lille et de Catherine Cullen adjointe à la culture qui se réjouissent avec toute la ville de Lille de pouvoir accueillir cette deuxième édition du festival du film indépendant Le gage de diversité culturelle qui se traduit aussi dans ce croisement entre le cinéma et les autres disciplines et par la façon dont vous avez investi les différents lieux du festival Le film à Pékin est relativement peu connu, mérite d'être connu et très souvent les gens qui voient un film sur l'Afrique et qui ne connaissent pas bien l'Afrique sont parfois un peu surpris On est dans une période où quand même les projets n'ont pas bien regardé et qu'à travers des initiatives comme ça, c'est faire apprécier la vraie richesse humaine qu'il y a partout dans le monde et qui est la bienvenue d'y compris chez nous Alors deuxième édition, première édition que le conseil régional finance Vous le CRAV, on a déjà initié un premier partenariat l'année dernière avec vous Alors je rappelle peut-être en deux mots le CRAV, c'est le centre régional de ressources audiovisuelles chargé d'aider et de développer tout ce qui est production audiovisuelle en région Donc forcément il était bien normal qu'on soit partenaire et qu'on vous donne un coup de main Je suis super content d'être venu, je suis super content d'apprendre que le festival monte que les subventions rentrent parce que sans subvention, c'est encore plus difficile de faire des films indépendants, des festivals indépendants Nous, quand le maire monte, on a fait avec beaucoup de subventions On a fait avec la région notamment dans Pas-de-Calais Je suis ravi d'apprendre que le CRAV participe activement à ce festival parce qu'il y a le potentiel ici, il y a des gens, il y a une envie des gens de voir des films différents de voir des films qu'on ne projette pas partout Donc c'est super content La programmation de ces films sénégalais qui va de 1960 à 2005 montre une diversité de productions au Sénégal mais surtout permet à ce public lilloire de découvrir une cinématographie qui n'existe que depuis 40 ans seulement Et je pense que c'est une très bonne chose J'ai du travail ! J'ai du travail ! J'ai du travail chez les blancs ! J'ai trouvé du travail ! Tous les ans on souhaiterait comme ça mettre en place une thématique sociale, politique C'était important pour nous de mettre des images sur les chiffres qu'on entend parfois, aux infos En fait on estime le nombre de morts dans la mer de Terranée à 10 000 depuis une quinzaine d'années C'est assez vrai ce qui se passe, c'est à dire que quand ils peuvent penser que la barque va chavirer c'est plus facile Et ça évite de devoir enterrer les corps, essayer de retrouver les familles, toute une démarche qui coûte cher C'est donc Anne Deloisy, journaliste d'investigation et qui a publié cet ouvrage qui est Bienvenue en France Et c'est bienvenue en France avec un poids d'exclamation, c'est cynique Ce film est quelque chose qui me tient énormément à coeur parce que j'ai mis vraiment 10 années pour le monter Et ça, bon je pense que le public l'a senti et effectivement j'ai fait passer le sujet qui est un sujet quand même assez douloureux pour tous les gens qui viennent d'ailleurs Et je l'ai fait passer avec humour et en même temps on ne peut pas faire que de l'humour dans la vie tout le temps J'ai vu peu de réactions au niveau de quelques dirigeants, enfin des élites de cette société S'ils ne font pas attention, moi je fais un petit film comme ça pour prôner la tolérance Mais s'ils continuent à refuser ce genre de film, ils vont tomber sur des gens qui seront beaucoup plus radicaux que moi Et là c'est pas bon, ni pour la France, ni pour les étrangers Pour ce festival c'est bien de l'avoir amené pour voir un comité restreint des gens avec qui on pouvait discuter tout de suite et puis voir leurs réactions Et puis moi ça m'a beaucoup plu d'être ici et puis surtout j'ai vu que les gens ils ont donné vraiment un très très bel accueil au film et ça c'est très très important C'est ma ville, je suis né à Lille donc j'étais assez content de montrer mon film à Lille Je connais Lille, moi c'est un public chaleureux et qui aime bien le blues en plus J'ai l'impression qu'ils ont aimé mon film, ça c'est chouette Je suis venue pour accompagner les films de mon père, donc Kodou et Dium Que j'ai revus en compagnie de mes enfants et ça ça a été très important pour moi Qu'ils soient là dans la salle avec moi en train de voir les films de mon père, ça c'était des grands moments pour nous C'était une belle occasion pour voir plusieurs films et j'ai bien aimé Boulle des Connais aussi et Africa Paradis et voilà, c'était super Vous vivez intensément ? Très intensément, du matin au soir Merci infiniment d'être venu en tout cas nous rejoindre Nous on vient de Castres, c'est à 45 km d'ici J'ai eu vent du programme d'en sortir et puis avec les enfants je trouve que c'est intéressant de toujours leur montrer aussi Tout ce qui concerne l'Afrique, donc voilà En regardant Télérama, la revue Télérama, on a entendu parler du festival dans un magazine qui parlait des francophonistes Et donc voilà On est arrivés de Paris spécialement pour le festival Myriam c'est la première fois qu'elle découvre l'île Donc c'était très bien qu'elle ait découvert dans ces conditions C'est Brel qui disait quand on lui posait la question qu'est-ce que le talent ? Il disait le talent c'est d'avoir envie de faire quelque chose Alors ça suffit peut-être pas, mais sans ça je pense que c'est difficile de prétendre avoir du talent en tout cas D'avoir envie Nous sommes le 2 juillet 2006 On parlait des beaux-arts de Lille Donc la projection du film A ta rencontre Fait par des jeunes de Lille indépendants non subventionnés Donc on est très content de participer à cette deuxième édition du festival du film indépendant de Lille Et on attend un public, des réactions Et on espère trouver un diffuseur Avoir un beau retour pourquoi pas du public ce serait bien ça Parce que c'est un peu l'objectif de trouver un public La question c'est pour la réunion des vieux sages autour de l'arbre Où il y avait un arbre à côté Et qu'est-ce qui deviennent les gens comme celui qui était opposé au discours un peu religieux ? La réponse c'était une sorte d'attaque directe au gouvernement sénégalais Qui à cette période-là avait déjà commencé à poser le problème de la sécheresse de la pluie Des mauvaises saisons de pluie Et démissionner, commençait déjà à démissionner dans le domaine de l'agriculture Je suis un ami d'enfance d'Abdé Et c'est vrai qu'on ne s'était pas revu depuis longtemps Et c'est ça qui est marrant par rapport au film C'est que le film s'intitule « À ta rencontre » Et c'est qu'autour de ça il y a une vraie rencontre Je suis un grand fan de cinéma aussi en tant que spectateur Et je voulais passer la barrière de l'écran et passer de l'autre côté pour devenir acteur Pourquoi pas pour un premier rôle dans un film indépendant Donc ça m'a tout de suite intéressé vraiment pour le côté indépendant De faire soi-même, pas pour le côté aucune rémunération, rien du tout Donc ça m'a vraiment intéressé et j'étais motivé Je conseillerais à la jeunesse actuelle d'être simple Et que ça soit comédien, comédienne De ne pas se dire en disant que tiens je suis une comédienne, je suis une star Même si on réussit, il ne faut pas, il faut être simple Avec les autres et avec soi-même J'aime cette image Heureux d'être avec nous ? Bah oui Non mais oui bien sûr Enfin oui, moi je suis content que le film là, que Bluesbreaker C'est un film qui a une envie, un truc tout simple et tout Et nous c'est pour ça qu'on l'a fait le film, voilà c'est ça que je disais tout à l'heure Par une envie et tout, alors même si on n'était pas aidé de partout Qu'on n'avait pas tout ce qu'il fallait pour que, machin, que ce soit nickel, top niveau Bah on l'a fait quand même Et puis finalement bon, il y a le son Dolby, 5 points, machin et tout ça Que là il n'y avait pas ce soir, mais il n'y était pas Et les gens ils étaient là quand même Et c'est pour les gens, enfin pour nous et pour les gens Et c'est pour ça que c'est top quoi Donc moi je suis content d'être là Il y avait différents cinémas peut-être Il y a une trentaine d'années quand j'ai commencé Donc il y avait des films avec des gros budgets Des moyens budgets, des petits budgets, des films avec des très petits budgets Aujourd'hui il y a des gros budgets et puis il n'y a rien Plutôt, il y a des gros budgets et puis il y a des films faits à la maison, voilà Il y a plus de monde dans les salles Les gens ne sont plus vraiment éduqués L'enseignement de l'art n'existe quasiment pas Pompadère n'existe pas Il n'y a plus de ciné-club dans les lycées Donc en négatif, je veux dire, ça devient de plus en plus énorme Que le cinéma indépendant, c'est alors aussi Pour revenir sur un cinéma de gens assez courageux À cette émerveille Ce n'est pas facile, ce n'est pas simplement parce qu'on a une caméra, un son, un bon sujet pour faire le film Il y a déjà le premier handicap, c'est le financement Et le financement ne se trouve pas en Afrique, ça se trouve en Occident Et l'Occident a ses propres problèmes Donc il va falloir inventer une nouvelle approche, une nouvelle vision, une nouvelle conception cinématographique pour l'Afrique La nouvelle technologie permet d'avoir cette approche-là Je pense que les jeunes cinéastes africains doivent profiter de cette technologie Doivent s'adapter, mais surtout, mais surtout alors, faire des films avec les coûts en rapport avec le public auquel il est destiné L'indépendance au cinéma, on ne le choisit pas L'indépendance au cinéma, on ne le choisit pas Qu'est-ce qui fait qu'un film marche ou qu'un film ne marche pas ? C'est un merdant pour les producteurs C'est rassurant pour nous parfois, en l'occurrence, pour ce film-là C'était d'abord porté par les gens des mois, puis après par deux comédiens, puis une équipe Et puis, c'était porté effectivement par une région, c'était porté par les spectateurs Puisque c'est un film typique du bouche-à-oreille C'est-à-dire que c'est un film, on est sorti sur très très peu de copies Dans une comédie dans de salles très faibles Et logiquement, statistiquement, on aurait dû rentrer à la maison au bout de deux semaines La même chose sur le festival à l'indépendance Je pense que ça doit être pas si simple de monter un festival dans une ville au début Et on se rappelle, on se rend compte de l'énergie des gens qui rencontrent, des bénévoles Et des portes qui sous, des portes qui se ferment On sait que l'arienne, c'est l'animal fourbe Qui fait des traitrices, ainsi de suite Je crois qu'il utilise l'animal comme on l'utilise dans les contes C'est-à-dire pour décrire des caractères humains Le film est aussi tourné à Coloban Donc un des quartiers où Djibril habitait C'est un quartier populaire qui a une grande importance évidemment dans la ville Et une grande importance aussi dans le cinéma de Djibril Qui s'est toujours effectivement occupé des petites gens Pour lui c'est ça le plus important Et c'est pour ça que l'enjeu est douloureux là Avec cette femme qui revient, qui vient de ce quartier, qui vient de cet endroit Qui était donc une petite, qui a été trahie Et quand elle revient effectivement, la vengeance est douloureuse J'ai travaillé avec Kanté sur le film On a discuté du regard Ce qui l'intéressait à lui, c'était aussi une sorte de politisation de l'intime Ça l'intéressait Quelque chose qui est aussi intime que la sexualité, le désir Le désir profond, les fantasmes Une fois j'ai été chez des gens, il y avait, j'ai travaillé à la télé Je faisais des trucs, une émission pour enfants, pour les enfants d'ailleurs Qui s'appelait le petit journal La petite fille, toute petite, je pense 4 ans ou quelque chose comme ça C'est là que j'ai compris que j'avais atteint la célébrité, voilà Elle a dit, je le connais maman Et puis sa mère lui dit, tu le connais ? Avec beaucoup de doute Il dit, oui, c'est Daniel Ferrière Sa mère lui dit, comment tu le connais ? Et puis sa mère vient de se rappeler que c'est le petit journal Il dit, oui, dans le petit journal Elle dit, non, c'est l'auteur Comment faire un amour avec un ex sans se fatiguer ? Vous remontez Saint-Louis du Sénégal Vous longuez le grand fleuve Sénégal Qui est un des plus grands fleuves d'Afrique Et vous rentrez en terre Vous rentrez en terre deux fois, quoi Devant la maison de notre ami Gassien Sculpteur Certains soirs Les hippopotames viennent danser le tcha-tcha-tcha Si vous ne croyez pas à cette histoire, vous ne pourrez jamais croire au reste C'est le début de l'histoire Comme vous êtes le dernier personnage de cette génération, c'est vous l'en promis qu'on vient voir Oui, vous êtes le dernier personnage de cette génération Au Lillois D'en bas Eh ben voilà Vous n'y êtes pas vous ? Oh si On est tous d'en bas Sans ça on veut le pouvoir On veut des trucs dégueulasses Des trucs glauques Quand on est d'en bas, on veut juste faire Vivre Palpiter Aimer Serrer Serrer la main Faire les cons Avoir des espérances D'accord ? C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti Des manoirs qui prennent le passe-boi Grosse visage Souffle sourire Qui faites des craignées Disons que le cœur de la musique du film c'est Dundia et Rose C'est cette suite rythmique randang tang tang Puisque c'est ça l'hymne à l'amour tel que j'ai pu, moi, le rencontrer au Sénégal. Carmen, vu du Sénégal, c'est une autre manière de vivre sa liberté, de vivre son autonomie. Et c'est une manière pour Saint-Louisienne de redéployer cette grande dame qui était Carmen à l'aune d'une culture musicale. Faites la mienne, faites de percussions, faites de sentiments, faites de liberté. ... 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